Ça permet déjà d'explorer les mondes chamaniques. Parce que quand on fait un voyage chamanique, on peut voir des quantités de choses. Quand je dis voir, c'est aussi les ressentir, sentir, entendre. Tous les sens sont valables. Mais on peut vivre des quantités de choses. Mais si on n'a pas un objectif, une intention, et si on ne sait pas où on va, tout ça va rester un chilm, parfois sans queue ni tête. Bonjour à tous et bienvenue dans la première chronique de Terre de guérison sur ZenZone TV. Je suis Véronique Alliaga, praticienne en chamanisme. Et aujourd'hui, je vais vous parler du chamanisme comme ce merveilleux chemin de transformation personnelle. Souvent, on nous pose la question, est-ce qu'on devient chaman en un week-end ? Comment on fait pour devenir chaman ? Déjà, j'aime bien l'appellation de praticienne en chamanisme, parce que c'est ce que je suis. Je pratique le chamanisme. À la base, je ne l'ai pas pratiqué pour en faire forcément mon métier et soigner les gens. À la base, je l'ai pratiqué parce que j'ai trouvé que c'était un extraordinaire moyen d'aller dans des régions de moi, d'aller les explorer. Ces régions de moi qu'en fait, je ne connaissais pas. Ça m'a ouvert des mondes impressionnants. Et j'ai fait mon parcours à la FSS, Foundation for Shamanic Studies, de Michael Arner. Et j'ai adoré ce parcours justement parce qu'il était progressif. Alors, effectivement, on ne devient pas chaman, on ne maîtrise pas en tout cas cette voie chamanique en un week-end. Mais si on veut bien y réfléchir, on ne devient rien en un week-end. En une formation, en un séminaire, on peut avoir par contre de la théorie. On vise cette théorie. Et puis ensuite, je crois qu'il est important, cette théorie, d'aller la confronter à la réalité. De faire des expériences. D'expérience en expérience, finalement, de transformer cette théorie en acquis. Le chamanisme, c'est donc, je pense, un long process. Ça l'a été pour moi. Et je crois que c'est ce qui fait que j'ai pu le poser de cette manière-là dans ma vie. En pouvant l'utiliser chaque fois que j'en avais besoin. Et ce process, finalement, il a teinté un peu ma vie avec des esprits. Les voyages outre-monde. Mais tout en restant bien ancrées. Alors, j'ai commencé avec un premier pas qui est l'initiation. Que je suis allée faire en Belgique à l'époque. Cette initiation, elle a été remuante. Elle est arrivée à un moment de ma vie où, voilà, ça bousculait beaucoup. Et elle a été remuante. À tel point que je l'ai fait trois fois d'acheter. En me disant, bon, je vais quand même retourner voir ce qui s'est passé. Puis j'ai appris d'autres choses. Et la troisième fois, à nouveau, encore j'ai appris d'autres choses. Et c'est vraiment ça. Pas à pas, on apprend. Les guides nous prennent juste là où on est. Et leur renseignement est juste. L'initiation, c'est un premier pas qui est important parce qu'il nous apporte les bases. Déjà, les bases de la théorie. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit ? Qu'est-ce que sont les mondes chamanis ? Comment est-ce qu'on fait un voyage en toute sécurité ? Et puis, surtout, on va établir le premier contact avec nos guides, avec notre animal de force, avec notre guide spirituel. Deux guides principaux, les premiers qu'on découvre, qui vont ensuite nous aider et nous transmettre leur sagesse. Et puis, ensuite, s'entame un non-procès. Le mien a commencé en 2007 jusqu'en 2023. Et ça a pris du temps et il faut du temps. Alors, pourquoi du temps ? Tout d'abord, pour intégrer des expériences. Certaines expériences sont remuantes. Et il faut du temps pour en faire le tour. Et puis, d'autres ont l'air de rien et finalement, on bouscule là où on ne s'y attendait pas. Il faut aussi du temps pour ancrer la théorie dans la réalité. Les rituels qu'on peut apprendre, les expériences qu'on peut vivre dans le cadre d'un cercle, d'une formation, c'est dans un temps bien particulier, un genre de bulle hors du temps. Puis, quand on revient dans son quotidien, c'est important de laisser tout ça décanter. Il faut aussi laisser du temps à la magie pour opérer. Et quand on court, au final, peut-être qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Il faut du temps aussi pour encaisser les vagues. Il faut du temps, peut-être aussi, pour recevoir les messages des guides. Parce qu'eux sont dans une dimension qui n'est pas temporelle. Pas de passé, de présent, de futur. Et parfois, on pose une question et les messages qu'on reçoit nous semblent un peu flous. Et il se peut qu'ils s'éclaircissent quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, plus tard, parfois quelques années. Quand on prend des notes et qu'on a la chance de relire ces notes, on se rend compte que, de nombreuses années après, mais oui, le message, finalement, dont j'avais l'intuition aussi, est très clair. Donc, il faut du temps pour concrétiser la théorie dans la réalité. Donc, ce temps, je l'ai pris de 2007 à 2023. Donc, j'ai commencé par des stages de base, des initiations. J'aurais pu n'en faire qu'une, mais voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait été tellement remuante que j'ai apprécié aussi la deuxième et la troisième. Sur le coup, je me suis dit que j'allais apprendre et réentendre la même chose. Sauf que, et là, c'était subtil, c'était la même chose. Sauf que les messages des guides étaient encore plus profonds. On allait encore un petit peu plus loin que ce que j'avais vécu la première fois dans ces vagues immenses que ça représentait. La deuxième fois, c'était finalement tuyau. Et l'enseignement était encore plus pointu. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, ça vaut le coup d'avancer pas à pas et d'aller de stage en stage doucement. Ensuite, j'ai fait des stages avancés. Mais vraiment pour ma curiosité personnelle, parce que je trouvais ça génial, ce chamanisme qui s'ouvrait sous mes pas. Donc, les extractions, les soins, en fait, les extractions, le recouvrement d'âme, apprivoiser la mort. J'ai été marcher dans le désert du Maroc, deux fois, tout en faisant du chamanisme. Toujours avec la FSS, et c'était juste fabuleux. J'ai découvert la créativité dans la nature, avec les guides autour de nous, pour fabriquer des masques, échanger avec la nature. C'était fabuleux, cette créativité dans la nature. Le chamanisme celte, et tant d'autres choses à travers les stages. Tout ça, ça m'a permis de poser des petits jalons. Certaines expériences ont renforcé les expériences que j'avais déjà faites, ont conforté dans ce que j'avais découvert. D'autres ont été de véritables révélations. Des choses que je pensais remuantes, finalement, ne l'étaient pas tant que ça, et des choses qui semblaient insignifiantes ont pris la mesure d'un enseignement conséquent et impressionnant. C'était juste fabuleux, et ça reste fabuleux d'avancer avec les guides. Donc, je dirais, le temps en chamanisme, c'est précieux. Ce n'est pas pour rien que, dans les peuples autochtones, on devient chaman après une vie entière, à accompagner un chaman et à être son apprenti. Ça permet déjà d'explorer les mondes chamaniques. Parce que quand on fait un voyage chamanique, on peut voir des quantités de choses. Quand je dis voir, c'est aussi les ressentir, sentir, entendre. Tous les sens sont valables. Mais on peut vivre des quantités de choses. Mais si on n'a pas un objectif, une intention, et si on ne sait pas où on va, tout ça va rester un film, parfois sans queue ni tête. Donc, c'est important d'explorer notre carte chamanique personnelle. Et de voyage en voyage, et d'expérience en expérience, on éclaire une autre part de la carte qu'on ne connaissait pas. Donc, d'abord, on va explorer notre propre monde chamanique pour pouvoir ensuite, éventuellement, aller y travailler. Ce temps, ça permet aussi de mettre à l'épreuve la théorie pour la transformer en acte. Ça permet aussi d'approfondir le lien qu'on a avec les guides. D'abord, on fait leur connaissance. Et puis après, on essaye d'échanger. Et puis des fois, ce n'est pas forcément facile de comprendre les messages. Et puis, chaque guide a sa façon à lui de parler, sa façon d'échanger, sa façon de bouger même dans les voyages. Et c'est comme quand on fait la connaissance de quelqu'un dans cette vie incarnée. On prend du temps pour connaître réellement quelqu'un. Et là, plus on va faire de voyages, plus on va les contacter, et plus le lien va s'achiner, plus il va devenir précis. Pointu. Et donc, cet enseignement des guides, il ne s'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est ça qui est magique. C'est que même après 15 ans d'expérience, j'en apprends tous les jours, et je me régale de ce que j'apprends. Parce que justement, les guides sont au plus près de ce que l'on est. Et les réponses viennent là où on en est, à l'instant T. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que si ce chamanisme vous interpelle, si ça fait tilt, osez faire le premier pas. Faire le premier pas, c'est une initiation. Osez faire le premier pas. Sortez de votre zone de confort. Voyez ce que vous vivez. Est-ce que ça vous appelle encore un peu plus loin ? Est-ce que... Non, ce n'est pas pour vous. Déjà, ça, c'est une première chose. Osez le premier pas. Et si ce premier pas vous appelle, alors avancez pas à pas, à votre rythme. Tout ça arrivera quand il est juste et quand il est bon pour elle. Mais suivez votre... Juste, votre rythme. Si ça vous intéresse, moi je vous propose la voie du tambour, qui est un cursus de cinq dates, avec l'initiation, puis ensuite des stages pour découvrir les mondes chamaniques, et puis aussi pour se découvrir soi. Il en est où, notre enfant intérieur, qui ouvre toutes les portes par rapport à ce chamanisme ? Et on en est où entre notre ombre et notre lumière ? Voilà, ça, c'est la voie du tambour expliquée très rapidement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite donc à faire le premier pas. N'hésitez pas. Si la vidéo vous appuie plus, vous pouvez liker avec un pouce et puis me contacter sur le site Terre de Galaisan, donc www.terredegalaisan.fr.fr. Je vous souhaite une merveilleuse continuation. Sous-titrage ST' 501